Le REA ou Retargeting Email Automation est une feature directement intégrée sur l'outil GetQuanty qui vous permet d'automatiser l'envoi d'un scénario email sur une liste fixe ou dynamique de contact. Nous reviendrons sur ces termes juste après. Afin de construire votre campagne vous pouvez cliquer sur l'onglet campagne puis REA et venir créer votre première campagne en cliquant sur ce bouton. Vous arriverez donc sur cet écran qui vous permettra notamment de commencer le paramétrage de votre campagne. Commencez donc par donner un nom une description à votre campagne, la source avec laquelle vous allez faire partir votre campagne donc qui est la liste de contacts, une heure d'envoi, un fuseau horaire. Vous pouvez cocher sur exclusivité du scénario notamment si vous avez plusieurs campagnes qui tournent afin d'éviter qu'un contact se retrouve dans plusieurs campagnes, adapter les horaires de bureau ou à poser un tag si nécessaire. Une fois avoir choisi le créneau avec lequel vous avez envoyé le premier email qui est à j plus 1, j plus 2, j plus 3 de la visite, vous pouvez cliquer sur la petite disquette. Une fois le premier paramétrage fait, vous arriverez donc sur l'outil d'édition. Plusieurs possibilités pour hésiter votre email soit en passant par l'édition directement qui est disponible sur GetQuanty, qui est du type traitement de texte avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, ou alors en uploadant directement un code HTML que vous venez copier puis coller directement. Avant de continuer les informations sur le traitement de texte, voyons ensemble les éléments qui sont en haut. Premièrement le nom de l'email qui lui ne sera pas visible de la part de votre audience, le nom de la personne qui envoie, l'email de la personne qui envoie, attention à cette partie parce que la personne ici recevra toutes les réponses de la part de votre audience qui répondront donc à cet email ici, l'objet de l'email que vous pouvez faire en AB test et ensuite directement sur votre outil d'édition nous avons inséré ce qu'on appelle des short codes, ce sont de petits codes personnalisés qui vont s'adapter à l'audience que vous adressez, type prénom, nom de société, nom, etc, etc, afin de vous permettre de personnaliser encore plus votre email. Dernière partie vous avez aussi la possibilité d'intégrer des images directement sur votre sur votre campagne Iroha, pour cela vous pouvez cliquer sur images puis uploader une image directement depuis votre ordinateur et ensuite la faire glisser sur votre email tout simplement. Petite notification, vous avez la possibilité d'insérer des liens directement aussi dans l'image afin de rediriger votre audience et le code de tracking et de quanti se trouve dans tous les emails que vous allez envoyer depuis votre campagne Iroha, ce qui vous permettra de notamment monter en audience sur la site de votre choix mais aussi de venir traquer les entreprises qui vont venir cliquer et interagir avec votre email afin de remonter le contact et de l'associer directement à entreprise. On parlait précédemment des contacts donc il faut savoir que vous avez la possibilité de faire partir votre campagne avec une liste de contacts directement intégrés ou avec de l'achat de contacts automatique que vous avez paramétré avant de lancer votre campagne mais ça vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. La dernière partie de notre vidéo concerne justement la suite du scénario une fois votre premier email configuré vous avez la possibilité de cliquer sur le petit plus et ensuite de continuer votre scénario suivant trois points si votre contact n'a pas ouvert l'email s'il a ouvert mais pas cliquer ou s'il a ouvert et cliquer. A partir de là vous pouvez paramétrer votre envoi en terme de fréquence puis choisir l'action à faire à la suite de chaque scénario. Est-ce que je continue en faisant un autre email ou est-ce que j'exporte ma liste directement par mail en renseignant le mail de mon choix. Vous avez aussi la possibilité de le faire si vous avez connecté votre CRM à GetCanty. En termes de best practice on a l'habitude chez nous en tout cas de continuer le scénario une si le contact n'a pas ouvert ou s'il a ouvert mais qu'il n'a pas cliqué. A partir du moment où on a une liste de contacts qui ont ouvert et cliqué sur l'email on considère que la conversion est presque finalisée et dans ce cas là on peut se dire qu'on exporte la liste notamment si dans notre email on redirigeait vers la prise de rendez vous et que la prise de rendez vous n'a pas été effectuée ça peut être une information pertinente pour vos commerciaux de savoir qu'un contact a ouvert et cliqué sur l'email mais qu'il n'a pas pris de rendez vous pour le coup.